Générique On se retrouve donc pour une heure de direct jusqu'à 16h, émission que je co-présenterai donc avec Eva qui est dans le studio radio juste au-dessus de nous. Pendant cette heure-ci, on va vous parler d'informatique, on va vous parler de figures militantes historiques, du mouvement étudiant aussi qui prend une large place dans l'actualité en ce moment-ci. On vous parlera aussi de musique et de quelques autres surprises. Et on va tout de suite lancer avec le reportage de Mostefa et Charlie sur une initiative de la ville de Roubaix pour apprendre aux gens à se servir des outils numériques qui sont aujourd'hui pléthoriques. Internet est-il partout et à destination de tous ? Selon Médiamétrie, plus de deux Français sur trois ont accès à la toile et l'utilisent au quotidien. Mais peut-on s'arrêter à ces chiffres ? La réalité est bien plus trouble que ça. Si le web s'est développé pour monsieur et madame tout le monde, certaines tranches de la population française se retrouvent totalement larguées face à cette révolution numérique. Un terme est même utilisé pour André van der Linden, spécialiste informatique à la médiathèque de Roubaix, la fracture numérique. Aujourd'hui, on assiste à une fracture numérique de plus en plus grande entre des publics qui sont obligés d'utiliser des outils informatiques et des services numériques et qui ne comprennent pas comment ça marche, à qui on n'a jamais pris le temps d'expliquer quoi que ce soit. Et du coup, il en résulte beaucoup de frustration. Une des différences aussi par rapport à ce qui existait au début, c'est que la fracture numérique ne concerne pas seulement des publics très précis, qui sont les seniors, globalement seniors, ou les publics désocialisés. Aujourd'hui, même un lycéen ou un collégien n'a pas une compréhension des outils. Il sait se servir des outils, mais il ne comprend pas comment ils fonctionnent. Comment est remédier donc face à cette problématique à prendre très au sérieux, à l'heure où le gouvernement prévoit un virage à 360 degrés vers le numérique, notamment concernant les tâches administratives ? En fait, 200 millions d'années, l'informatique, c'est quoi ? C'est 20 ans. L'Internet, c'est 20 ans. L'informatique, un peu plus long. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait prétendre que tout le monde naisse avec une vision précise d'Internet dans la tête ? Ce n'est pas possible. Et ensuite, je pense qu'il y a des enjeux économiques tels, c'est que finalement, ce n'est pas trop intéressant que les gens comprennent ce qu'ils utilisent. La facilité d'utilisation des outils des grosses entreprises, toujours les mêmes, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, ont rendu leurs outils, quelque part, tellement ergonomiques, c'est qu'il n'y a pas besoin de comprendre ce qu'on fait pour faire. Des ateliers informatiques, aussi simples et accessibles qu'ils soient, pour venir en aide à des citoyens en grande demande d'informations. C'est par rapport aux changements de société. Parce que maintenant, tout passe par ordinateur. Donc, pour accéder à plusieurs endroits, on vous demande d'ouvrir des pages informatiques. Puisque maintenant, les impôts vont disparaître en feuilles. Et aussi bien les CAF, les allocations familiales, l'assurance retraite et tout ça, tout est fait par l'informatique. Pour moi, Internet, c'est neuf. C'était compliqué pour moi. Parce que les jeunes, ils apprennent Internet quand ils sont tout jeunes. Et moi, je n'avais jamais appris Internet. Je n'ai jamais appris, alors je voudrais apprendre. En clair, si Internet continue de se démocratiser en France et même partout dans le monde, il existe des publics isolés face à cette révolution 2.0, encore en pleine transformation. Voilà, pour débriefer ce reportage, on retrouve Charlie. Bonjour. Bonjour. Alors, on entend dire au tout début que les gens savent utiliser les appareils, mais ne savent pas les comprendre, en gros. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que nous explique notre intervenant. C'est qu'aujourd'hui, Internet est arrivé il y a 20 ans et sur autant de millions d'années, c'est court. Et donc, en fait, on est né avec, mais sans forcément comprendre ce que c'est. On sait les utiliser, mais on ne sait pas ce que nous cache Internet derrière. On ne sait pas le nombre de possibilités qu'on peut avoir derrière et aussi le nombre de dangers qui existent avec Internet. Et le souci, c'est que nous, notre génération est née avec, mais les générations passées, par exemple, nos grands-parents ou nos parents ne savent pas utiliser. Et le souci, c'est justement que c'est le passage papier à Internet qui va être compliqué. Et nous, vous dites qu'on est né avec, mais c'est peut-être notre génération qui sait le moins les ressorts aussi de ces applications, non ? C'est exactement ça. C'est qu'on a baigné dedans, donc forcément, on va dire qu'on est né avec, je ne vais pas dire les choses, c'est le cas, on est né avec un téléphone à la main. – Oui, c'est une extension du corps. – Et donc, on va dire qu'on a tout de suite commencé à les utiliser, mais on a tout de suite été dans la pratique, mais sans forcément être dans la théorie, sans forcément comprendre… – Et prendre du recul. – Et prendre du recul sur l'objet, c'est ça le souci. – Est-ce que ces ateliers font aussi un travail sur les datas, à dire Google, Amazon, Facebook, à mon sel des milliards et des milliards, par une analyse des datas qui commercialisent ? Est-ce que cet atelier a pour vocation aussi de conscientiser un petit peu les gens sur ces pratiques ? – Alors non, cet atelier a pour but de se familiariser avec les outils informatiques, pas forcément Internet, c'est surtout, par exemple, aller sur sa boîte mail, communiquer avec ses proches et aussi comprendre les soucis administratifs. Par exemple, c'est ce que nous disait notre participant Patrick Dépont, qui nous disait que justement, plus tard, on va être obligé de payer nos impôts par Internet et donc c'est se familiariser avec le côté administratif d'Internet en fait. – Et est-ce que c'est une fatalité aussi de, à terme, devoir tout faire par Internet ? Est-ce qu'il ne serait pas bon, là je vous demande plus votre avis, de maintenir la possibilité d'avoir des démarches papiers, des démarches concrètes et des démarches par Internet ? – Honnêtement, ces ateliers informatiques tentent justement à prévenir c'est cette transition qui va se faire du papier au numérique et donc justement à former le plus de personnes possible parce qu'il le dit l'intervenant, ce n'est pas seulement les seniors qui sont confrontés à ce problème, ça peut être très bien des étudiants qui viennent de découvrir Internet ou ça peut très bien être nos parents, etc. et donc en fait c'est de passer, c'est de se former au fait qu'on va devoir retranscrire toutes nos informations sur Internet. – Est-ce qu'on a des chiffres sur les fréquentations et l'âge des personnes qui fréquentent ces ateliers ? Parce que vous parlez de jeunes, on a peut-être du mal à le concevoir. – Mais c'est parce qu'en fait il y a plusieurs ateliers. Il y a des ateliers, celui qu'on a vu c'est l'atelier communiqué avec Internet. Celui-là c'est un atelier en fait qui est pour les personnes qui ne connaissent rien du tout à Internet. Après il y a d'autres ateliers où on est plus familiarisé avec la chose. Par exemple, c'est des ateliers qui n'ont lieu pas à la même période, pas à la même date, mais disons que pour un degré élevé de connaissances en la matière. Et il y a aussi des ateliers qu'on appelle geeks, des ateliers où on fait carrément des créations avec Internet, des créations informatiques. – C'est là où les adolescents et les étudiants sont plus… – Voilà, c'est plus là. – Bien sûr. Bon, merci Charlie. – Merci à vous. – On retrouve tout de suite Eva dans notre plateau radio qui va nous présenter une petite chronique. À vous l'antenne Eva, est-ce que vous m'entendez ? – Oui, Gary, je vous entends très bien. Je suis en ce moment même avec Brice qui vient de me rejoindre. Bonjour Brice. Brice va nous parler aujourd'hui des violences à la fac, de tout ce qui se passe en ce moment. Tu peux nous en dire plus Brice ? – Eh oui, Eva, je reviens sur les violences qui ont lieu le 22 mars dans un amphi de la fac de droit de Montpellier. Ceux de droit de Montpellier ne sont pas extraordinaires. Depuis plus d'un siècle, les universités françaises se transforment régulièrement en cimetières de Molaire. En théorie, l'université est le temple du savoir, un endroit où les neurones se connectent plus qu'ailleurs et où la réflexion et l'élévation intellectuelle sont la norme. Pourtant, les facs françaises se sont souvent transformées en caves de Fight Club ambiance cimetières de Molaire. Le 22 mars dernier, les images d'une dizaine d'hommes cagoulés et d'armées de bâtons molestant des étudiants occupant un amphi de la fac de Montpellier ont choqué et entraîné la démission du doyen. Mais ce n'est en rien un événement extraordinaire. Il s'inscrit au contraire dans une longue tradition de bagarres utilisant comme champ de bataille les travées des amphis. Et ça ne date pas de mai 68. L'université française n'est pas qu'un lieu où l'on célèbre la matière grise. Elle sert aussi parfois de ring de boxe. Et ce dernier, depuis très longtemps. Le 29 juin 1935, Léon Daudet, dans le journal L'Action française, encore, lance un appel à la grève contre les métèques. Elle débute deux jours plus tard à l'université de Montpellier, décidément, avant de propager dans d'autres facultés françaises. L'émergence de la violence à l'université, de façon récurrente, s'explique d'abord par la promiscuité de personnes aux idéologies souvent antagonistes. Dans les années 60, la société change. L'heure est à la libération des mœurs et de la parole. Les étudiants, et plus largement les français, semblent lassés de cette France gaulliste qui ronronne. On verra de nombreux affrontements idéologiques dans les années 80, notamment à Assas, où la gauche affronte très violemment avec l'extrême droite. Alors moi, j'avais une question. Je me disais, mais alors, que font nos collègues de l'université catholique ? Est-ce que nous, les étudiants de l'université catholique, il y a une contestation, une rongue ? On ne sait pas, on ne voit rien. Alors, est-ce que c'est dès que la fougue protestataire a disparu, dès que papa, maman a envoyé son chèque, les étudiants de la fac n'ont-ils pas d'idéologie ? Alors, voilà, je me posais cette question. Je me demandais pourquoi l'université catholique, nous ne bloquons pas la fac ? Ou est-ce que les étudiants ont un avis sur cette question ? Oui, on se la pose tous, cette question, Brice, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir en parler tout de suite parce que, en fait, c'est une question que Gary se posera un peu plus tard dans notre émission avec des invités un peu spéciales. Donc, merci d'avoir ouvert cette question et d'avoir fait ce billet, Brice. Mais de rien, je n'ai pas. J'ai hâte d'avoir la réponse de Gary. – Moi aussi. On rend l'antenne à la télé tout de suite et Gary a une invitée très spéciale qui s'appelle Laurence Dubois. – Oui, je suis donc en compagnie de Lance Dubois sur le plateau, qui est militante des milieux associatifs et présidente de l'association des Amis de Martha Desrumots. Donc, vous organisez, vous avez monté, on pourrait dire, une exposition sur Martha Desrumots et votre mari, si je ne dis pas de bêtises, a écrit une biographie sur ce personnage. Quelle est-elle ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet ? – Martha est une femme du Nord, est une femme extraordinaire pour l'époque. Alors, en quelques mots, elle naît en 1897 à Commines-France. À 9 ans, son destin bascule, son père meurt. Femme ouvrière, très pauvre. Et Martha est obligée, elle n'a pas encore 9 ans, de subvenir à ses propres besoins. On l'envoie dans une famille dite bourgeoise à Fâche-Tuménil et là, elle sera bonne à tout faire, domestique, humiliation, esclavagisme. Martha s'enfuit. Elle revient à Commines, à pied, et elle décide de devenir ouvrière. Et elle va passer la moitié de sa vie dans les usines textiles pour travailler, bien sûr, mais aussi pour… – Elle va monter à 20 ans, je crois, sa première grève, c'est ça ? – Oui, 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 alors le hasard fait que, enfin le hasard, la vie de l'époque en 1917 fait qu'on évacue la population de Commines. Martha se retrouve par hasard à Lyon et là, elle retrouve, non pas par hasard, une entreprise de Commines qui a été évacuée bien avant la population. Et voilà, les conditions de travail sont exégrables et Martha mène sa première grève, elle est victorieuse et Martha de saignir, d'y écrire et elle a 20 ans. – Et si on fait un saut dans le temps, donc Martha sera déportée pendant la Seconde Guerre mondiale ? – Oui, donc c'est une… c'est une femme d'avant-garde sur bien des sujets. Donc Martha est une des premières résistantes dans le Nord-Pas-de-Calais, la première française déportée à Ravensbrück, là, une nouvelle résistance clandestine. Martha réchappe heureusement au camp de Ravensbrück et elle revient, effet extraordinaire, dès qu'elle revient, les femmes peuvent non seulement voter, mais elles peuvent aussi être élues. Et Martha sera élue maire adjointe de Lille et en juillet 1945, elle sera choisie pour être parmi les 16 premières femmes députées de France. – D'accord, et pourquoi aujourd'hui décider de faire une exposition sur Martha Desbrumeaux ? – Alors une exposition, c'est la seconde exposition qui existe sur Martha, nous l'avons remise au goût du jour parce que depuis quelques années maintenant, nous travaillons, entre guillemets, si je puis dire, sur le personnage de Martha. Nous avons récupéré d'autres documents. Hier encore, j'ai reçu des documents de la femme du pasteur de Furstenberg à côté de Ravensbrück, qui m'a apporté des documents, des témoignages. Et surtout, cette deuxième exposition coïncide avec notre nouvelle campagne ouvrir le Panthéon Monde Ouvrier, Martha Desbrumeaux pour une ouvrière au Panthéon. C'est assez extraordinaire. – Parce que vous menez aussi ce combat de faire rentrer Martha Desbrumeaux au Panthéon. Quelle forme prend ce combat ? Et vous en êtes où ? – Alors c'est assez compliqué parce que nous sommes une toute petite, petite association. Martha Desbrumeaux, à part quelques personnes, personne ne connaissait bien. et il faut avouer que l'histoire des ouvriers et des petites gens n'intéresse pas, généralement, les grandes médias. Mais il s'avère que nous avons une belle petite campagne qui a commencé de manière locale, régionale, maintenant nationale. Nous avons par exemple le concours de l'évêque de Cayenne. C'est assez extraordinaire. Nous avons réussi le concours, le soutien franc et massif du Grand Orient de France. Alors pourquoi ? Parce que Martha est une républicaine et Martha est une humaniste. Et toute sa vie, Martha, effectivement, a été républicaine et humaniste. – Et on pourrait se dire aujourd'hui, enfin se questionner sur l'actualité de ce personnage. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur ce possible questionnement ? – Alors moi, ce qui m'intrigue, en s'est misant parce que j'ai travaillé sur la vidéo de Martha Derumeau avec Pierre Autriche, qui a fait cette vidéo il y a quelques années, j'ai été effarée par cette jeune femme qui n'avait pas de culture, pas d'éducation, qui a 20 ans ne savait ni lire ni écrire, et qui avait dans la tête des idées extraordinaires pour le progrès de tous. Et je pense qu'une de ses premières valeurs, une de ses premières qualités, c'est que quel qu'adversaire qu'elle ait devant elle, elle ne s'est jamais résignée. Elle ne s'est jamais résignée devant un patron dominant. Elle ne s'est jamais résignée devant l'extrême droite, devant la pauvreté des gens. Elle a toujours lutté. Et je pense que c'est ce qui fait sa grandeur d'âme. – Donc, pour cette exposition, c'est une rétrospective de sa vie ? – Tout à fait, avec des documents, des témoignages, notamment de jeunes filles qu'elles retrouvent à Ravensbrück. Notamment aussi un témoignage de Lili Lagnel, qui avait 11 ans lorsqu'elle est arrivée en octobre 1943 à Ravensbrück, et qui s'est retrouvée dans le même bloc que Martha, et dans le même chalil. D'ailleurs, la petite anecdote, en bas du chalil, il y avait Lili, un de ses petits frères, puisque Lili a été déportée à 11 ans avec son petit frère de 9 ans et son petit frère de 3 ans. Au second étage de ce chalil, il y avait Martha et une autre résistante du Nord, Jeanne Tétard. Et au troisième étage, il y avait la comtesse Jacqueline Dalincourt et Geneviève Antoniose de Gaulle. Enfin, à l'époque, Geneviève de Gaulle. – Et donc, c'est la première exposition qui est faite ? – Non, non, il y en a eu une première, plus générale. Mais là, il y a de nouveaux documents, parce que maintenant, on commence à être un peu connus, on nous envoie des documents. notamment, j'ai reçu un témoignage dans les mémoires de Louise Weiss qui avait rencontré Martha et qui rend compte de cette rencontre assez particulière. En quelques mots, elle dit qu'elle a rencontré en 1937 Martha Derumeau, dont les discours effrayaient le patronat, notamment le patronat du textile, et que cette femme qui mesurait 1,75 m, qui était grande, donc, osseuse, maigre, se penchait amoureusement sur le berceau de son nouvel-né. Elle a eu son premier, son seul enfant à 40 ans. Et quelques temps après, elle gravirait les marches de Ravensbrück. – Une question pour finir. Ce que vous faites peut être assimilé à de l'histoire populaire, avec aussi Pierre Routry, vous êtes complètement sur ce créneau-là. Quel est l'intérêt, pour finir, de l'histoire populaire ? – Ne pas oublier ce que les gens, les petites personnes, ont pu mettre en œuvre dans des conditions dramatiques. Regardez ce qui se passe avec les… Je n'aime pas dire les migrants, je préfère dire exilés. Et ce qui s'est passé en 1936 avec l'Espagne républicaine, les gens de cette époque, de 1936, ne sont pas posés de questions. Ils sont allés aider, les gens qui en avaient besoin. tandis que nous, en général, on ne regarde pas ces… Voilà. Et on a peur. Les gens, j'entends autour de moi, les gens disent mais ce sont des étrangers, attention. Voilà. Et Martha s'est battue. C'est un modèle. – Merci beaucoup, Laurence Dubois. – Si vous pouvez signer la pétition, donc sur le change.org pour Martha Derumeau pour une ouvrière au Panthéon. – Une pétition qui recueille pour l'instant combien de signatures ? – On est à peu près à 7000, 8000 signatures confondues, papiers. – Le message est passé. – Voilà. – Merci beaucoup, Laurence Dubois. – Merci beaucoup. – Donc, on repart en studio radio avec Eva. Vous m'entendez, Eva, peut-être ? – Oui. – On est parti ? – Oui, Gary, je vous entends très bien. – Bien, merci. Oui, Clarence Moix m'a rejointe de mon côté. Elle va nous parler aujourd'hui. Donc, bonjour, Clarence, déjà. – Bonjour, Eva. Elle va nous parler de la nouvelle idée un peu loufoque du gouvernement qui est de transporter des œuvres d'art, de faire voyager les œuvres d'art en France, mais des œuvres d'art majeures. – Oui. Alors, Eva, figurez-vous que Françoise Nyssen, ministre de la Culture, présentait jeudi dernier son plan « Culture près de chez vous ». Alors, en quoi cela consiste-t-il vraiment ? Je me suis posé la question. Il s'agit tout simplement de faire voyager les œuvres d'art dans ce qu'on pourrait appeler des déserts culturels. Alors, parmi eux, on peut citer, par exemple, Bousonville en Moselle, 11-1 dans le Loir-et-Cher, et Trapani dans l'heure, et j'en passe, ces « trous » dits de la France profonde qui ne comptent aucun équipement culturel. Alors, ici, un problème se pose, c'est déjà celui de savoir quelle œuvre allons-nous déplacer, et puis comment, et puis surtout, pour combien. Alors, depuis une semaine, j'entends qu'il serait question de la Joconde. Alors, Françoise Nyssen parle même d'un désir de Joconde, comme si habiter à moins de 500 mètres du tableau était une nécessité. Quoique plutôt compréhensible, je pourrais proposer à Mme Nyssen de revoir la liste des besoins primaires, tels que manger ou boire. Alors, un petit rappel historique pour les plus démunis d'entre nous. La Joconde est un portrait de Mona Lisa, peint par le célèbre artiste italien Léonard de Vinci au XIVe siècle. Alors, plus précisément, c'est une huile sur panneau de bois de peuplier de 70 centimètres sur 53 réalisée grâce à la technique dite du sfumato, technique de l'enfumage qui permet de donner un effet vaporeux à la peinture. Bon, alors, maintenant que vous savez tout, vous aussi, vous êtes sûrement enchanté que la Joconde parte en voyage dans toute la France, mais le Louvre n'est pas de cet avis. Alors, pourquoi ? Eh bien, pourquoi c'est très simple. Déjà, la Joconde ne voyage pas. Les conservateurs sont formels, on ne touche pas à la Florentine. Et puis aussi parce qu'après, le rêve vient la facture. Alors, pour être clair, un prêt de la Joconde pour une durée de trois mois coûterait entre 30 et 35 millions d'euros. Alors, en détail, on compte au minimum 2 millions d'euros pour l'assurance, 2 à 3 millions d'euros pour la conception d'une vitrine spéciale avec un double dispositif garantissant une stabilité de température, puis 3 millions d'euros pour la réalisation d'un système absorbant les vibrations, et à quoi s'ajoute 1 à 2 millions pour le transport et la sécurité. Alors, avec tout ça, on frôle déjà les 11 millions, c'est-à-dire presque le double du budget du ministère de la Culture pour ce plan. Mais le Louvre a tout de même ajouté à la facture son manque à gagner si la Madone le quittait pour trois mois. Il estime cette perte à 20 millions d'euros. Donc, le ministre de la Culture a donc fait une fausse joie au Louvre-Lens, qui était pourtant premier sur la liste d'attente. Et on se rend bien compte que 30 millions, le Paris-Lens, c'est-à-dire 200 kilomètres, ça commence à faire un peu cher. Et puis, faire voyager des oeuvres suffiraient-il à combler ces vides culturelles. Je ne crois pas. Affaire à suivre, en tout cas, Eva. Merci, Clarence, pour ce petit reportage. Toi, tu en penses quoi de ça ? Tu penses que le gouvernement vraiment pourrait déplacer des oeuvres ou que ce serait un peu... Alors oui, je crois qu'ici à Telles, je crois même que bientôt, ils donneront la liste de 20 oeuvres qui doivent déménager temporairement dans des déserts culturels. Donc, à voir lesquelles... À quel coût, surtout ? À quel coût ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut vraiment transporter ? À quel prix, oui ? Est-ce que ça... Vraiment, ça ferait bouger beaucoup de monde ? J'imagine que la Joconde, oui, mais après, est-ce que les gens iront plus les voir si elles sont dans une autre partie de la France ? Oui, oui, je pense que du coup, ça peut donner envie aux gens d'aller au musée, voir une oeuvre majeure, par exemple, de l'Histoire de France et du coup, de redonner au goût, du goût, pardon, à des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'aller au musée. D'accord, très bien. Je suis d'accord. Merci, Clarence. On va retourner, je vais redonner l'antenne à Gary parce qu'on va avoir un reportage sur le mouvement étudiant, il me semble. Gary, est-ce que... Exactement. Juste avant, on va aller prendre un petit peu la température ici à l'Université catholique avec donc Sarah et Stanislas. Qu'est-ce qu'il en est de l'ambiance ici ? Coucou Gary, coucou Eva. Alors écoute, je pense que comme tu... Attends, on va filmer Stan, est-ce que tu peux filmer les couloirs de la catho ? Donc apparemment, le week-end a déjà commencé. Il n'y a absolument personne. Donc là, je suis à la recherche de Brice. Où est Brice ? Ah, on a trouvé Brice qui s'est caché. Est-ce que tu travaillais ? Comment ça va ? Oui, ça va très bien Sarah, merci. Je suis en train de travailler sur la prochaine chronique et le déroulé de l'émission, que tout se passe bien. Alors moi, écoute, apparemment, il est 15h combien ? 15h24, donc ça mérite bien une petite pause café. Est-ce que tu es d'accord ? Avec plaisir, Sarah. Alors, là, on va aller prendre un café. Donc juste, on est au premier étage, c'est juste les meilleurs cafés. Comme il n'y a absolument aucun étudiant qui vient au premier étage, il y a toujours du bon café. Mais j'ai quelque chose... Oui, oui, tu peux nous laisser voir le café, mais j'ai quelque chose à dire à tous les étudiants puisqu'il y a quand même 25 000 étudiants à la catho. Il y a une machine secrète où le café est à 30 centimes. Donc, on fait des économies avec nous. On adore. Ah, apparemment, apparemment, Stan ne peut pas venir. Tant pis, il ne viendra pas. Mais, il se trouve que cette machine, Brice, tu la connais la machine à 30 centimes ? Ben non, et d'ailleurs, j'ai découvert il y a très peu de temps qu'on pouvait payer nos cafés avec notre carte. C'est vrai, tu peux payer ton café avec ta carte, mais ça, tu ne savais pas ? Non, je ne savais pas du tout, mais une machine à café à 30 centimes, c'est vraiment intéressant. La machine à 30 centimes, elle est juste derrière... Oui, je t'entends, Gary, oui. Ah ben oui. Le week-end est là avant l'heure à l'université. Le week-end est là avant l'heure. Voilà. Ben oui, il n'y a personne. On reprend donc sur notre deuxième reportage sur le mouvement étudiant, un reportage de Margot et Blanche. 8 février 2018, le Sénat a adopté la réforme des règles à l'entrée à l'université et qui concerne la majorité des étudiants. Ce remodèlement suscite la controverse, notamment chez les principaux concernés. Les étudiants se mobilisent depuis plusieurs semaines maintenant pour contester ces réformes non adaptées selon eux et qui participent à accentuer la fracture sociale au sein des établissements de l'enseignement supérieur. J'ai décidé de reprendre mes études. Donc j'ai dû justement avoir affaire à Parcoursup. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'avec toutes les lettres de motivation qu'ils vous demandent et toutes les évaluations qu'ils vous demandent, finalement, c'est que de la discrimination pure et dure. Je pense que c'est un problème global et que si on doit revenir à mai 68, il faut qu'on revienne à mai 68 et qu'on se réveille maintenant. C'est important de se mobiliser parce que ces réformes sont plus avantageuses pour les capitalistes. En tant qu'un étudiant, on sait que nous sommes la génération future et l'avenir nous appartient. Cette réforme, elle s'en considère dans une logique un peu libérale du gouvernement. Déjà, il y a quelques mois de ça, c'était la baisse des APL pour nous étudiants et étudiantes déjà de 5 euros. Là, c'est la mise en place d'une sélection d'universités. C'est ça qui nous pose problème, notamment quand derrière, ce sont des mots qui sont en apparence jolis. C'est contre l'échec à l'université, c'est aussi pour éviter des surnombres en filière. Non, en soi, il y a une vraie solution qui peut se poser derrière. C'est des moyens pour l'université, des moyens financiers, puisqu'aujourd'hui, l'université, elle manque cruellement de budget. Il y a de l'espoir aujourd'hui dans cette mobilisation parce que d'une part, on a un nombre d'étudiants et étudiantes qui sont considérablement augmentés dans les rues. Là, c'est tous ensemble et tout ensemble qu'on va réussir à faire écrouler ce gouvernement. Tour sur notre plateau avec Margot qui a participé à ce reportage. Bonjour Margot. Quelle était de l'ambiance sur place ? Une ambiance... Les gens étaient plutôt déterminés. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de revendications, des personnes de tout genre. C'était assez animé. D'accord. On a vu des débordements aussi avec les forces de l'ordre. Est-ce que là, c'était le cas ? On voit quelques images qui peuvent... Quelle était la tension à ce sujet ? Pour le coup, la manifestation qu'on a faite avec Blanche, elle était assez pacifiste. On n'a pas eu de débordements spécifiques. Il y avait les forces de l'ordre qui étaient quand même bien présentes, bien armées aussi, mais il n'y a pas eu de confrontation à ce moment-là. D'accord. Vous, très personnellement, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de contestation étudiant ? Est-ce que vous trouvez une légitimité ? Est-ce que vous êtes touchée par ce qui est en train de se passer dans les facultés ? Une légitimité, oui, dans la mesure où il est important de se mobiliser, de faire valoir ses droits et de pouvoir dire dans quel mot... Enfin, contrer en fait ce qui est en train de se dérouler. Après, dans la forme, je trouve que pour l'instant, occuper tout ce qui est des amphi, faire des assemblées générales pour en parler, etc., pour moi, ça reste tout à fait légitime. Après, je ne fais pas partie forcément de ces groupes initiateurs, donc je ne sais pas s'il y a eu des débordements aussi de ce côté-là. Après, de ce que je vois, non, pour moi, c'est une démarche qui est vraiment bonne et légitime. – Est-ce que vous avez eu aussi des témoignages sur le terrain de personnes qui étaient inquiètes voyant les partiels arriver et donc des amphi bloqués, des universités fermées ? – Alors, je sais qu'il y a des débats sur les groupes de classe qui sont assez tendus en ce moment entre les partisans du pour et du contre et ceux aussi qui ne sont pas forcément partis et qui sont plus à se dire quand bien même je suis d'accord, moi, j'ai envie de passer mes partiels pour des questions d'organisation et du coup, ça me pénalise. Mais après, dans le fond, c'est pour l'intérêt général qu'ils font ça. Et puis, on l'a vu dans le reportage, s'ils se mobilisent dans ces périodes de partiels, c'est justement pour leur dire, enfin, pour si bon les faire arrêter, c'est qu'ils se disent que le gouvernement leur met des bâtons dans les roues en faisant cette réforme à ce moment-là. – Oui, aussi, mais c'est surtout pour eux, c'est dans la logique, cette réforme qui était quand même en couveuse depuis un bon bout de temps, elle tombe maintenant. Pour eux, c'est tout simplement une volonté du gouvernement de l'avoir fait pour leur nuire et donc du coup, ils se disent on n'a pas le temps de manifester, du coup, on va décaler les partiels pour pouvoir faire avaloir nos droits et le fait qu'on soit en désaccord avec ces réformes. – Merci beaucoup, Margot. – Je vous en prie. – Voilà, on reste sur ce sujet, on va repasser la caméra à Sarah et après, on part sur un débat où on pose la question à savoir si nous comprenons la contestation étudiante et les enjeux qu'elle suscite et ses controverses aussi. Voilà, donc caméra pour Sarah et on se retrouve après. – Rebonjour. – Merci Margot. – Donc là, je suis ici avec Rémi qui est en train de préparer sa chronique de Flash Info. – Flash Info, effectivement. – Tu as beaucoup de choses à nous dire en vue de ce week-end ensoleillé apparemment. – Oui, et puis bon, pas mal d'actu avec, je ne vais pas trop en dire, mais des décès, du sport aussi, pas mal de sport. – Tu vas nous parler de la Ligue des Champions ou pas ? – Non, plutôt de la Coupe de l'Europa League. – L'Europa League. Mais moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as été quand même impressionné de cette Ligue des Champions quand même cette semaine, mardi et mercredi, avec quand même un... Il faut le dire, parce que moi, je suis pro-Real Madrid, donc je vais le dire. Le but de Cristiano Ronaldo en ciseaux, il faut dire ce qu'il est. Il était quand même magique. – Oui, alors c'est vrai que, bon, personnellement, Cristiano Ronaldo, je ne le porte pas dans mon cœur. – T'es plutôt Messi ? – Non plus, mais... – Alors t'es plutôt quoi ? – J'avoue que le but, il vaut ce qu'il vaut. C'est quand même un but extraordinaire et spectaculaire. – C'est vrai que c'est spectaculaire, franchement. – Surtout face à une équipe comme la Juventus. – Moi, je pensais totalement que la Juventus allait gagner. Là, je t'avoue que j'étais un peu stupéfaite, parce que là, on a vu quand même que le Real Madrid s'était un peu endormi, surtout dans la Ligue espagnole. Là, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ils sont quand même... Je ne sais pas si c'est Zinedine qui leur a remonté le bretel, mais c'était quand même pas mal. – Je vais attendre. Après, qu'ils gagnent, ça ne me surprend pas. C'est l'ampleur du score, surtout au 3-0. Ça fait mal. – Surtout chez les Italiens, ça fait très mal. On voit que même la Juve a applaudi, c'est quand même qu'un problème. – Je pense que Madrid, bon, il ne faut pas qu'ils se relâchent, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'une remontade... – Ah ! Une nouvelle ! Est-ce que toi, tu as quelque chose à nous dire sur cette Ligue des Champions ? Est-ce que tu t'intéresses un petit peu au foot ou est-ce que tu as regardé ? – Alors non, pas du tout. Je ne suis pas très foot, je suis plus rugby. – C'est plus rugby. D'ailleurs, c'est vrai que tu as nous parlé de... – De rugby. – De rugby. – Voilà, on a très hâte d'écouter. Ah, apparemment, on me dit dans l'oreillette qu'il faut que je m'arrête. Gary, je t'ai entendu, tu es mauvaise langue. Mais tant mieux, il faut du clash. Donc apparemment, je dois rendre l'antenne à Gary et à Eva. Eh bien, écoute, je te laisse avec Eva et Gary pour un clash, apparemment. – Non, pas un clash. On va essayer d'élever un petit peu le niveau de la distance sur une actualité qu'on sait brûlante. Depuis plusieurs semaines, on voit revenir une contestation étudiante dans tout un tas de facultés des villes françaises. En début de semaine, on comptait près de 20 facultés bloquées contre la loi ORE, donc, qui instaure à mot couvert, mais tout de même, la sélection à l'université et qui brouille les filières L, ES, économie et scientifique. Donc voilà, on voit cette contestation venir et une convergence arriver. Donc il s'agit un petit peu pendant quelques minutes de parler de tout ça ici, avec, autour du plateau, Brice, Audran, Charlie et moi-même. Je vais commencer peut-être par poser la question à Charlie. Vous, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce qui se passe depuis 15 jours au niveau des étudiants ? En tant qu'étudiant, on ne peut que comprendre ce mouvement de contestation puisque depuis, ça a commencé déjà avec la réforme du BAC qui proposait aux filières non sélectives de devenir sélectives. Donc déjà, ce n'était pas, je veux dire, ce n'était pas gagné pour que les étudiants adhèrent à ce nouveau système. Et donc, oui, en tant qu'étudiant, comme j'ai dit, on ne peut que comprendre que choisir son université est tard droit pour tout étudiant et que déjà, qu'on n'est pas sûr d'avoir du boulot derrière et maintenant, on est encore moins sûr d'avoir des études sépérieures donc que la tâche se complique davantage. Brice, je vois où vous haussez de la tête. je suis d'accord aussi avec ce que disait Charlie. Après, je pense qu'aussi, c'est bien d'avoir vraiment la réforme du BAC. Je trouve que c'est une bonne chose. Je trouvais que ces filières L, ES, c'était un peu... Tu peux rappeler un peu la réforme du BAC, du coup, en quoi ça consiste ? Enfin, brièvement, je sais qu'on n'est pas tous profiteurs sur ça. Je ne la connais pas par cœur, mais il me semble que... Ben non, mais du coup, c'était quand tu arrives au BAC, tu choisis plus tes matières par rapport à ce que tu aimes, mais toujours dans cette idée de scientifique, économie sociale et L. mais après, tu choisis des pôles que tu étudies et je crois qu'ils ont réformé aussi des épreuves. Et toi, ça te rassure de ne plus avoir à choisir dès la première S, L ou S ? Tu as un choix dur à l'époque ? Je pense que oui. Pas spécialement pour moi, mais je pense que pour beaucoup d'étudiants, c'est un choix qui est compliqué. Après, on le voit à l'arrivée de la fac aussi qu'il y a des orientations qui sont complètement ratées et je pense que déjà, les gens peuvent plus réfléchir à leur orientation future quand ils arrivent à l'université parce qu'il y a énormément de gens qui vont à l'université et ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire après. Si je peux rajouter, le problème aussi qu'on avait, c'est qu'à l'époque, nous, quand on a passé notre bac, donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'était soit on allait dans le scientifique et on avait pas mal de choix de matière, tout ça, et après, on avait le choix ES qui était un peu plus fourni, et après, si on voulait faire de la littérature ou de l'art ou ceci, il fallait aller en L mais sauf qu'en L, on n'avait plus de maths, du coup, après, si on n'avait plus de maths, on ne pouvait plus rien faire. C'est vrai, c'était vachement bloquant et même en ES, on aurait pu faire de l'art aussi, du cinéma, il y avait des options mais il faudrait quelque chose. On nous rejoint sur ce plateau en même temps. Lucas Tenard nous a rejoint sur le plateau, donc doyen de l'Université catholique de Lille, professeur de géographie. Lucas Tenard, qu'est-ce que vous pensez de cette contestation étudiante, vous, en tant que doyen ? Alors, je vais juste faire une petite précision avant de vous donner mon avis. Je ne suis pas doyen de l'Université catholique de Lille, je suis vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, ce qui est déjà bien suffisant. Ça mérita d'être corrigé. Voilà, c'était quand même important de le préciser. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Pour tout vous dire, c'est un petit peu compliqué. En plus, je prends le débat en cours. Donc, je ne sais pas ce qui a été dit, pas dit. Non, on donne juste nos avis divers. Quel regard extérieur, en fait, vous avez sur cette contestation ? On le voit bien, à l'Université catholique, il n'y a pas justement cette culture revendicative, il n'y a pas cette proximité avec ce mouvement étudiant, il y a comme une sorte d'hermétisme. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Il y a aussi la question, alors oui, culturellement, le profil de nos étudiants, pas vraiment sur des profils d'étudiants très contestataires, etc. Peut-être aussi parce qu'ils sont aussi issus de milieux sociaux qui ne vivent pas la crise, comme d'autres, en tout cas, par exemple, ou des difficultés économiques, ou ainsi de suite. Donc voilà, puis c'est vrai que culturellement, ce n'est pas tout à fait le profil de nos étudiants. Maintenant, je dirais que par rapport à ce qu'on peut penser de ce mouvement, moi, je trouve ça, alors là, c'est prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. C'est toujours plutôt sain, finalement, que la jeunesse s'exprime, quelle que soit l'époque. C'est vrai que là, on est un peu dans l'anniversaire de mai 68. Donc, il y a un petit peu de ça. Il y a une contestation de fond. Là, on sent bien que ça gronde un petit peu sur différents aspects. je dirais qu'il y a aussi tout un contexte qui dépasse très largement ce qui se passe au niveau de la SNCF. Ne serait-ce que la réforme qui est en cours par rapport à l'entrée dans les universités, dans les filières universitaires, en tout cas, dans le licencié master ? C'est ce qui est intéressant, je crois, de comprendre pour ce mouvement de contestation, c'est que c'est la contestation d'un monde aussi globalisant et globalisé. Ce n'est pas simplement le statut des cheminots ou la sélection à l'université ? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a effectivement le fait, je dirais que c'est une jeunesse qui est très anxieuse parce que l'époque est anxiogène pour tout le monde d'une manière générale, mais d'autant plus pour les jeunes qui vont ensuite rentrer dans le monde du travail et qui se disent déjà, on voit bien qu'il y a des difficultés au niveau de l'université, au niveau de ses moyens, de ses capacités d'accueil, de sa capacité à s'adapter aussi aux besoins du marché du travail et ses besoins sont extrêmement fluctuants. Donc voilà, je dirais que c'est aussi la traduction d'une angoisse larvée. et c'est pour ça que je trouve par contre le lien avec mai 68 par exemple qui est actuellement fait plus politique que réel. En réalité, je pense qu'il y a une confusion et c'est dommage parce que finalement les problèmes soulevés sont très actuels et n'ont rien à voir avec les problèmes qui ont été soulevés en mai 68. Exactement, il y a le piège de la réitération. Donc Lucas Tenard, si je vous ai bien écouté, si on vous bloque l'amphithéâtre de Chardin, vous trouverez ça sain ? Oui, plutôt sain. Bon, après, j'aime autant... Message est passé. Oui, mais de toute manière, c'est aussi la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer, le blocage, la grève, etc. font partie de ces libertés. Après, on accepte le jeu ou non. Après, évidemment, quand ça dure, c'est comme tout le monde. Je dirais, on peut être solidaire d'un train tant qu'on n'a pas à le prendre. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Mais c'est très français aussi. Merci beaucoup, Lucas Tenard. Peut-être conclure. Est-ce que toi, Audran, tu as un avis sur ce mouvement ? On ne t'a pas entendu là-dessus. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Concernant ce mouvement, c'est le fait de rendre la faculté sélective. C'est juste après le bac. Il me semble que si on ne peut pas rentrer à la fac, est-ce qu'il propose autre chose ? C'est du coup une question... Parce qu'effectivement, si on se retrouve sans rien à 18 ans après le bac, aucune fac ne nous dit oui. Des personnes se retrouveront probablement refusées à l'université. L'objectif, c'est aussi de rediriger après le collège sur des formations... Moi, il me semblait que l'État comptait proposer des sortes de remises à niveau. Voilà, oui. Ce qui permet de redemander après et d'avoir plus de chances d'être pris. Après, je comprends si on fait 5 ans de remise à niveau pour rentrer dans une L1 avant de 3 ans. Pour partir sur un doctorat, ça fait... Ça fait long, ça fait long. Luc Attena qui veut... Ce sera le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, on va essayer de faire très très court. Non, mais c'est vrai qu'il y a les bonnes intentions de départ, en tout cas celles qui étaient annoncées et puis la mise en œuvre qui, effectivement, il peut y avoir un décalage. L'idée au départ, en tout cas, c'est ce qui a été dit, c'est pas un jugement de valeur, mais ce qui a été dit, c'est qu'il y avait quand même des filières où on en était attirés au sort, donc c'est totalement injuste, évidemment, je pense à STAPS, mais il y en a d'autres, pour pouvoir faire rentrer les étudiants. Alors, après, c'est pas une interdiction d'entrer dans l'université, c'est pour ça qu'il y a différents vœux dans Parcoursup qui ne sont plus classés. Voilà, après, c'est pas forcément la filière que l'on désirait absolument intégrer. Merci beaucoup, Luc Attena. C'était cette précision-là. Voilà, toute la question est de savoir aussi lesquels moyens on essaie de donner à l'université pour ne pas être dans l'obligation du tirage au sort. Eva, je vous donne la parole. On est sur quoi ? Alors là, on va passer sur un sujet un peu plus léger parce que là, on était dans le grave et nous, en radio, on est de bonne humeur. On est sur de bonne humeur. On reste de bonne humeur. Oui, Gary retourne à la télé, à ses moutons. Oui, Audrey, on va nous parler des platistes. Donc là, on passe vraiment d'un truc à l'autre. Les platistes, tu vas nous faire la définition. Oui, on saura ce que c'est. D'accord. Pas de souci. Je te laisse. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du coup de la tendance complotiste à suivre de près en ce moment le platisme. Ce sont les gens qui pensent que la Terre est plate et donc qu'on nous ment déjà depuis un certain temps. Récemment, un Américain, c'est tout le temps des Américains, a construit sa propre fusée pour prendre des photos de la Terre et prouver qu'elle est plate. Donc normal, j'étais content, on allait enfin nous prouver que la Terre était plate. Enfin, de la preuve concrète et pas un truc qu'on nous ressort de je ne sais pas trop où. Le problème, c'est que la fusée a calé à 570 mètres de hauteur. Le type doit monter à 110 000 mètres pour prendre ses photos. C'est court. Et ouais, donc 570 mètres, ce n'est pas assez haut mais c'est quand même assez haut. Donc le type, en retombant, heureusement, il avait des parachutes mais il s'est quand même un peu blessé. Mais c'est bon, il va bien. Il a même prévu d'y retourner bientôt dans une nouvelle fusée qui marche au mieux et qui montera encore plus haut, il l'a promis. Parce que les platistes, on peut le voir, c'est aussi ça, c'est des leçons de vie. Il ne faut jamais abandonner, mon gars. Peu importe les obstacles, vas-y, fonce, t'as qu'une vie, t'as qu'une vie, monte. Mais le gars n'est pas tout seul parce qu'en fait, il existe une organisation qui s'appelle la Flat Earth Society créée en 1956 par un Anglais qui s'appelle Samuel Shenton et ensuite dirigé par un Américain, Charles K. Johnson. Normal, s'ils n'avaient pas été un Américain, je n'aurais pas cru de toute façon. Et donc, la Flat Earth Society défend l'idée que la Terre est plate. En même temps, c'est dans le titre parce qu'en fait, le mot flat, ça veut dire plat, le mot earth, ça veut dire terre et society, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire société. Donc, on pourrait traduire le tout par quelque chose comme la société de la Terre plate. Mais ce n'est pas eux les premiers qui se sont dit que la Terre était plate. En fait, ils se sont inspirés de la théorie de Samuel Rowbotham, un astronome du 19e siècle qui défend l'idée que la Terre est un disque plat centré sur le pôle nord et bordé de murs de glace. Et le soleil et la lune tourneraient autour du disque. Et donc, en 1956, ils partent avec cette théorie et c'est un truc que personne ne remet trop en cause à ce moment-là parce que la théorie semble solide, vraiment solide. Et la Flat Earth Society arrive donc à réduire quand même 3 500 membres. 3 500 membres, c'est pas mal quand même. Ça fait un beau village, genre Verfeuille qui compte 3 509 habitants en Haute-Garonne. Et Verfeuille, pour ceux qui ne voient toujours pas, là, c'est juste à côté de Gragniague et un peu plus loin, tu as Dremille-Lafage pour situer à peu près. Bon, enfin, tout ça pour dire que 3 600, c'est pas mal du tout quand même. Mais c'est là que se situe la catastrophe de notre histoire. C'est l'évidence scientifique entre guillemets dans les années 1980 qui fait chuter le nombre d'adhérents à 200. Et 200, c'est vraiment pas beaucoup. 200, c'est pour ceux qui n'arrivent pas trop à visualiser, c'est Saint-Martin-le-Lancuscle en Lausère. Et Lausère, pas cool quoi. 200 habitants, pas cool. Mais en 2009, ils reviennent sur le devant de la scène et ils réaugmentent légèrement leur nombre d'adhérents. Et Mad Mike, du coup, avec sa fusée cacalée, c'est quand même une belle pub qu'il leur fait aux platistes. C'est un truc super. Et niveau com, les platistes, ils sont hyper chauds en communication. C'est un exemple à prendre. Je dis ça surtout pour les défenseurs de la terre ronde du globe qui font vachement moins d'efforts de communication. Enfin, je ne sais pas, mais moi, je trouve que... On est moins bon. Ouais, ouais. La pub fait vachement moins rêver. Terre plate pour tous. Et c'est un groupe fermé. Il est super difficile d'y rentrer parce qu'ils font vachement gaffe aux petits rigolos qui veulent rejoindre juste pour se moquer parce qu'apparemment, une terre plate, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est des moutons. Et en plus, moi, j'ai fait une demande mais ils ne m'ont pas accepté non plus. C'est select. Ouais, c'est hyper select. Et je ne sais pas pourquoi, mais ils ne m'ont pas accepté non plus. Je pense que c'est une erreur parce que je mérite d'entrer dans ce groupe très fermé. Et je reviendrai vers vous une fois que j'y serai rentré parce que je vous le promets et je pense qu'il y a plein de choses à apprendre encore plus sur cette terre plate. Merci, Audra. Pardon, je t'applaudis. À chaque fois, j'applaudis. Je trouve ça super. Merci. Je me demande quand même s'ils ont un cerveau. Et s'ils les ronds ou plats ? C'est une belle analogie. Très belle analogie. Mais tu mériterais de rentrer dans ce groupe ? Je pense aussi parce que je pense pouvoir apporter des idées aussi. On va t'épauler. On va faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va passer au reportage de Camille. Je vais rendre l'antenne à Gary. Gary, est-ce que tu m'entends ? Vous avez tout dit. Donc, reportage de Camille sur le Murderball. Vous ne savez pas ce que c'est. Regardez. Aujourd'hui, c'est une journée... Enfin, c'est des portes ouvertes. On accueille le public à venir découvrir notre sport, notre passion. C'est du rugby fauteuil. On invite les gens à monter dans les fauteuils, à faire des slaloms, à essayer d'apprendre à diriger le fauteuil. Ensuite, ils font des matchs. Ça se passe plutôt bien. Il y a beaucoup de monde. Et une bonne ambiance. Pour une première édition, ça commence bien. En fait, on était sur Roubaix. Et là, depuis cette année, on a fusionné avec l'IRIS, le club de sport. Ça fait combien de temps que tu es normalisé ? Ça fait 4 ans. Ça fait que 1 an et demi que je fais du rugby. J'ai découvert ça assez tard, mais depuis, je m'accroche bien à ça et ça fait du bien. Je ne vais pas parler de différence, mais j'ai plutôt envie de dire qu'il y a un écart. Et le fait de créer des événements comme ça, ça va venir réduire l'écart qu'il y a entre les gens, les valides et les personnes en situation de handicap. C'est assez physique. Du coup, ça montre aussi qu'on est quand même là, on est quand même présent et qu'on peut jouer et se rentrer dedans. C'est super sympa. Là, j'ai fait 2 matchs, donc 4 contre 4. Le gagnant prend le gagnant de l'autre poule et les perdants, pareil. Donc, on a perdu, mais c'était un beau match et on a pu jouer avec des gales d'équipe belge qui sont là pour un match de gala après, donc contre l'équipe de l'IRIS, donc le club de rugby de rugby fauteuil. Et toi, tu es valide. Alors, est-ce que c'était compliqué de manier le fauteuil ? C'est quoi les difficultés du sport ? C'est compliqué parce qu'au final, ce n'est pas du tout intuitif pour un valide. On est beaucoup moins habitué à utiliser un fauteuil, forcément. Mais vu que c'est un fauteuil très différent avec des roues qui sont beaucoup plus en angle, en fait, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus dynamique aussi. On peut aller beaucoup plus vite et faire des figures pour essayer de tromper l'adversaire, etc. Et donc moi, j'étais sur un fauteuil d'attaque qui ressemble un peu à une auto-tamponneuse, le devant. Mais si vous pouvez voir après sur les vidéos, il y a aussi les fauteuils de défense. Il y a une sorte de bélier devant qui fait une... C'est une sorte de bélier. Et ça, c'est pour bloquer les attaquants, pour les emmerder, pour les... Il n'y a pas trop de caisse au final ? Alors, un petit peu, ça peut être assez physique, mais d'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube qui montrent à quel point il peut y avoir des renversements de situations. Par exemple, tout à l'heure, je suis rentré dans quelqu'un et je me suis excusé parce que ce n'était pas pendant l'action et le mec m'a répondu « Bah, c'est du rugby, t'excuses pas, quoi. » Donc, c'est... Voilà, je trouve que c'est une belle mentalité et qui montre aussi que même des personnes non-valides peuvent pratiquer un sport de contact, quoi. Donc, c'est ça qui est assez inspirant, au final, dans ce genre de sport. T'es pas obligé d'être aussi prêt ? 1.02. Bye. 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 Alors, tout de suite, je vais reprendre l'antenne pour interviewer justement Camille. Je me suis lancé un défi, je vais essayer de prononcer son nom. Van Der Sheldon, c'est ça, Camille ? C'est quasiment parfait, Charlie. Merci de me recevoir. De rien. Alors, justement, tu étais là pour cette première édition de Portes ouvertes du Mordeur Ball à Lille. Et justement, pourquoi on parle de rugby fauteuil et pas de handi rugby, par exemple ? Parce qu'on dit handi basket, on ne dit pas basket fauteuil, tu vois. Vous voyez ? Alors, le Mordeur Ball, c'est le terme de base parce que c'est un sport qui s'est surtout créé à la base dans des pays anglophones. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus s'arrêter forcément sur un terme en particulier. L'important, c'est juste de savoir ce que c'est. Mais je pense que toutes les variantes sont possibles au-delà du Mordeur Ball. Et justement, comment évolue le Mordeur Ball en France ou même à l'international ? Est-ce qu'il y a des clubs, des compétitions, des tournois ? Oui, alors tout à fait. Je pense qu'en France, puisque à l'étranger, moi, je ne peux pas vraiment te renseigner, mais en France, on a eu des grosses campagnes de sensibilisation sur le handicap en général. Et il y a beaucoup de clubs qui se sont créés, surtout en fait, au sein des associations d'handicapés. Parce que tout simplement, c'est comme on l'a entendu dans le reportage, un but de combler cet écart entre les valides et les non-valides. Et que le sport, c'est un des meilleurs biais en fait, de prouver qu'on est quelqu'un de tout à fait capables comme un valide. Et surtout, à travers le murderball, parce que c'est un sport réellement de contact assez violent. Et ils ne sont vraiment pas en sucre. Donc on peut voir de nos propres yeux que c'est quelque chose qui est faisable, que c'est quelque chose qui peut aller en compétition. Alors au niveau des Olympiques, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont entrées. mais en tout cas, ça donne envie aussi, nous en tant que valides, de participer à des sports. Ça nous donne moins d'excuses d'IHAP. Donc c'est un peu ça le but. Et justement, tu parles de contact physique de ce sport, quelles sont les règles ? Est-ce que les règles sont différentes, par exemple, du handi-basket ? Alors les règles du murderball, c'est un mix entre trois sports différents. C'est un mix entre le basket, le handball et le rugby. Donc on ne peut pas vraiment avoir les mêmes règles que le rugby classique parce qu'on ne peut pas se tacler ou ce genre de choses. Donc il y a eu forcément des petites adaptations. Mais c'est un mix des trois. C'est un mix des trois. Et justement, tu disais que des personnes valides peuvent pratiquer du murderball avec des personnes invalides. Est-ce qu'il y a l'occasion où on pourrait avoir le contraire, par exemple, des personnes invalides qui pourraient aller dans un sport de valides ? Si tu vois ce que je dis. Je pense que c'est sans doute une des volontés aussi de l'IRIS, cette association, parce que réellement, en fait, c'est créer des événements en général qui rassemblent les valides et les non-valides. Donc pourquoi pas ? Après, je pense que ce n'est quand même pas la même chose d'être en face de quelqu'un qui est debout sur ses deux jambes et qui a peut-être plus la possibilité de courir ou ce genre de choses. Mais ça peut peut-être exister. Merci Camille. Merci à toi. Merci Camille pour ces renseignements. Je crois que Gary va nous parler d'un sujet aussi un peu léger. Charlie, tu veux dire ? Charlie, pardon. Pardon, je me perds dans les noms. Il y a beaucoup de C autour de ces... On est frères jumeaux en fait pour ça. D'accord. Gary, il mente. Tu mentes, Gary. Tu vas nous parler, alors ça, j'en ai entendu parler, des ventes de cravaches qui ont explosé chez Decathlon après la sortie du film Fifty Shades of Grey. Alors là, j'ai hâte d'en savoir plus. Et oui, comme tu le dis, Decathlon à fond la forme et aussi à fond la vanne. Le lardi 26 mars, le community manager du commerce de grandes distributions en matière de sport et de loisirs a créé la sensation sur Twitter. Tout commence par un tweet humoristique adressé à la marque nordiste concernant l'achat de cravaches alors qu'il n'y a aucun cheval garé sur le parking. En réponse à l'internaute, le CM du magasin aux couleurs bleues et blanches a révélé que la sortie du film, 50 nuances plus sombres, un volet sorti le 8 février 2017 aurait donné un coup de fouet aux ventes de cravaches. Et ce n'est pas une blague, les chiffres de cette hausse coïncideraient avec l'arrivée dans les salles obscures du deuxième volet de la saga. On pourrait croire que le sport équestre revient à la mode à cette période mais il n'en est rien. C'est plutôt une autre compétition physique qui était en vue à l'approche de la Savant-Lantin si vous voulez ce que je veux dire. Dans les deux cas, il faut parier sur le bon cheval et surtout préparer son étalon sans trop le fouetter par carte d'en faire des Lazanes Spanguero. Si vous n'avez pu acheter votre cravache, ne vous inquiétez pas sur les cinq tomes adaptés de la série à romans romantiques, trois sont sortis au cinéma. Si les réalisateurs vont au bout, il resterait donc deux films en préparation. Ce qui laisse le temps d'ici là à la firme de remplir ses rayons pour tous les amateurs de la saga trop pudiques pour acheter leur bière dans un sex shop. Avec un peu de chance, on croisera peut-être un ancien président scooter, venu spécialement de Tulle, acheté l'équipement de sa jument gaillée sans trop la nommer. Ironie du sort, cette boutade de la part de l'industrie intervient d'ailleurs pile au moment où l'enquête Great Place to Work distinguant les compagnies les plus plébiscitées par leurs salariés, la classe à la deuxième place. J'ai des goûts particuliers, avoueraient-ils à leurs proches au moment d'annoncer leur nouveau job à Decathlon. Ce que ces derniers retorquerait initie-nous sur un air de Love Me Like You Do ou Crazy In Love, peu importe, c'est comme vous voulez. A vous de choisir. Parmi les autres entreprises de ce classement, on trouve le Roi Merlin. Toujours à cheval sur ses bénéfices, le CM de l'enseigne au triangle vert en a profité pour faire un coopératif entre les ventes de marteaux et la sortie des films Thor. L'opération aurait certainement pu être beaucoup plus rentable si le film était sorti au Mexique au moment de la construction d'un mur tant rêvé par Donald Trump. Pur hasard ou réel hausse, peu importe, il n'y a pas de quoi fêter un chien ni même un cheval d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Charlie. Ça donne envie d'aller faire du shopping chez Decathlon. Chacun a un truc. Ça dépend quel genre de shopping. On va retrouver tout de suite Rémi avec le Flash Info. Salut Rémi. Salut. Alors vas-y Rémi, quelles sont les actualités dans la journée ? Donc c'est l'heure de faire un point sur les infos. Il est 16h, c'est l'heure de faire un point sur les infos. Commençons par la météo. Le temps restera ensoleillé dans la région jusqu'en fin de journée avec des températures généralement comprises entre 13 et 15 degrés. Demain matin, le temps sera plutôt ensoleillé dans les Hauts-de-France. Pour les températures, on aura 15 degrés pour Calais-Dunkerque, 16 pour Arras et 17 pour Lille. Dans l'après-midi, des éclaircies pour toute la région, on aura de 15 degrés pour Boulogne-sur-Mer à 19 degrés pour Béthune et Lens. Dans l'actualité nationale, le chanteur Jacques Higelin est décédé ce matin à l'âge de 77 ans. Son état de santé inquiétait sa famille depuis plusieurs semaines. Les hommages se sont multipliés depuis le début de matinée par des personnalités notamment comme Alexis Corbière, député insoumis ou Martine Aubry. Du nouveau dans la mise en examen de Nordal-Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer. Le suspect avoue avoir donné des violences volontaires mais sans vouloir le tuer. Il risque, dans le moins pire des cas, jusqu'à 15 ans de prison et dans le pire, la réclusion à perpétuité. A l'étranger, Park Johnny, ancienne dirigeante de la Corée du Sud a été condamnée à 24 ans de prison et 18 milliards de wands, soit 13,8 millions d'euros d'amende par le tribunal de Séoul. Elle a été reconnue coupable notamment de corruption, d'abus de pouvoir et de fuite de documents officiels. En Allemagne, Carles Spiegelmont s'apprête à sortir aujourd'hui de prison. L'indépendantiste aurait payé sa caution de 75 000 euros, l'une des conditions fixées pour qu'il puisse sortir de prison. Dans l'actu local, le blocus de l'université de l'île 2 a été levé. Aucune intervention des forces de l'ordre n'est à noter. Depuis ce matin, 4 camions de police sont cependant stationnés devant l'université et les tags commencent à être effacés. Toujours ce matin, à Tourcoing, une voiture a fini sa course dans la façade d'une maison après avoir été percutée par un autre automobiliste. Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les causes de l'accident. En sport, en Europa League, Marseille, le dernier club français sur la scène européenne, a perdu 1-0 sur la pelouse de Salzbourg en quart de finale allée. En Ligue 2, ce soir, Valenciennes se déplacent à Brest. L'Anse jouera lundi contre Nancy. En Ligue 1, ce samedi, Amiens recevra Caen et Lille ira jouer à Bordeaux. En tennis, Lucas Pouille a gagné en 5-7 contre Andréa Stépy en Coupe Davis et offre un premier point à la France. Enfin, un petit mot de musique avec le retour de la grande star Kylie Minogue, l'Australienne, connue pour ses titres Can't Get Your Hall My Head & WoW, sort aujourd'hui son nouvel album Golden porté par les chansons Dancing and Stop Me from Falling. Merci Rémi, on adore Kylie Minogue. J'adore Kylie Minogue. Merci beaucoup. Pour nous, ce sera la fin de cette journée de direct, en tout cas pour la radio. Je vais repasser l'antenne à Gary. Merci à Charlie. Merci à Rémi. Merci à toi. Merci à Monsieur Castagnoli et à tous les autres derrière. Et je te repasse l'antenne, Gary. Gary est parti déjà boire une bière, je pense. Gary, est-ce que tu m'entends ? Eh bien, c'est pas grave, on se quitte sur ces belles paroles. Donc, on se retrouve bientôt sur Radio ICL. Au revoir et bonne journée à tous. Bonne journée. Voilà, le timing est parfait. C'est la fin de notre journée de direct. Vous pourrez retrouver l'intégralité sur Internet, donc sur YouTube et Facebook. En attendant, je vous remercie et aussi toute l'équipe à Bruce, Mostefa, Charlie, Margot, Blanche, Camille, Clarence, Sarah, Stanislas, Rémi, Eva, et aussi les professeurs qui viennent nous rejoindre et aussi les professeurs David Frémy, Laurent, Timothée, Julien Castagnoli. Voilà, on vous souhaite un excellent week-end. Faites plein de folie de vos corps. La vie est courte. Profitez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501